Aujourd'hui j'ai très envie de vous parler de mon histoire d'amour que j'entretiens maintenant depuis environ 3 ans avec la routine du matin. Le Miracle Morning, vous avez entendu ce concept, je suis sûre un million de fois sur Youtube, sur Insta, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Ça a fait un carton, il y a plusieurs années de ça maintenant, à la sortie en fait de ce livre je pense, Le Miracle Morning de Al Elrod qui est un livre qui a bouleversé la vie de pas mal de personnes et je comprends pourquoi. Dans cette vidéo je vais pas vous raconter ce que je fais de ma routine du matin, c'est pas vraiment le but. Je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai mis en place ma routine du matin, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'apporte encore aujourd'hui après 3 ans d'application d'une routine matinale et puis je vais surtout vous parler de ces deux bouquins qui ont été un peu les deux, qui ont été les déclencheurs du coup de mon envie de me créer une routine matinale. Tout commence en mars 2017, je fais l'acquisition non pas de ce bouquin mais de celui-ci qui est le livre Tout se joue avant le petit-déj de Jeff Sanders paru aux éditions Marabou. J'avais déjà entendu parler de ceux-ci mais c'est celui-là qui m'a tapé dans l'œil et donc j'ai acheté celui-ci en librairie et je l'ai lu dans la foulée. Et d'ailleurs je vous en avais même fait une revue sur la chaîne, il y a très longtemps, du coup dedans, dans les archives vidéo vous pourrez retrouver cette vidéo mais bon, c'est à vos risques et périls. Pour vous remettre dans le contexte, j'étais maman à ce moment-là d'une petite fille de 6 mois qui a maintenant du coup 3 ans et demi, si vous vous faites bien le calcul. Et j'avais besoin de me trouver du temps dans la journée pour des projets qui me tenaient à cœur. Alors à ce moment-là notamment c'était le fait que je tenais un blog littéraire qui s'appelait La Papote Livresque et il me fallait du temps pour lire, pour chroniquer mes lectures et aussi j'avais très envie de développer une chaîne YouTube. Donc c'était tous des projets que j'avais en tête, je travaillais à temps plein, là j'avais repris un salarié en plus donc j'étais vraiment 8h, 17h tous les jours au boulot. Donc c'était un peu compliqué pour moi de me détacher du temps et je me suis dit en voyant le concept fouler partout la webosphère je me suis dit bah tiens je vais essayer. Et c'est pour ça que j'ai pris ce livre-ci plutôt que ce livre-là. Je vais vous parler de ces deux bouquins tout simplement parce que je les ai lus tous les deux que ce sont les deux seuls livres que j'ai lus sur les routines matinales alors qu'en fait il en existe pléthore, je pense que maintenant les... enfin il y a au moins... je pense que j'ai au moins comptabilisé 10 ressources sur la routine matinale. Après je pense qu'elles se répètent un petit peu toutes, peut-être qu'il y a des choses un peu sympas à aller récupérer à droite à gauche mais bon moi j'ai mon compte, j'ai ce qu'il me faut, ma routine du matin me convient donc je ne vais pas plus loin. Je vous parle du coup de Tout se joue avant le petit déj de Jeff Sanders en premier lieu. C'est un livre qui m'a plu parce que justement avec ce bouquin-là on ne parle pas des life savers de celui-ci. On va pas faire 1000 ans sur la méditation, le besoin de la visualisation, des affirmations positives. Non, non, non. Ce que j'aime avec ce livre c'est qu'il dit que en gros se construire une routine du matin, le but principal c'est de se dégager du temps pour avancer dans des grands objectifs de vie que l'on a. Et c'est ça que je voulais à ce moment-là. Je voulais pas juste du temps pour moi dans le sens spirituel du terme, à ce moment-là en tout cas, mais j'avais besoin de concrètement avancer dans mes objectifs. J'ai lu ce livre, j'ai pas appliqué à la lettre, je n'applique jamais à la lettre mais j'en ai retiré pas mal d'enseignements. Et le petit sous-titre, se lever tôt et réinventer sa vie, non c'était plutôt ce qui était écrit derrière, enfin parce que bon, se lever plus tôt et réinventer sa vie, oui d'accord, mais lever-vous tôt et pilotez votre journée avant le petit déjeuner. Eh bien c'était exactement ça. Quand j'ai testé le fait de me lever plus tôt pour enfin agir sur mes objectifs, eh bien tout ce que je m'étais planifié sur un trimestre, parce qu'il y a toute une méthode dans ce livre, je l'avais fait en même pas un mois. Donc c'était génial, je me voyais avancer et voilà. Alors, soit dit en passant, personnellement, j'ai toujours été très matinale, j'ai jamais été une grosse flémarde au lit, je dors en moyenne 7h par nuit, ça me convient tout à fait. Et du coup, je me levais vers 6h30, 6h15, 6h30 pour aller au boulot avant de mettre en place ma routine du matin. Eh bien là, je me levais du coup à 5h15. Et j'avais une grosse heure pour travailler sur mes objectifs et voilà. Alors je vais pas vous dire que ça s'est fait en un claquement de doigts, que je me levais comme une fleur à 5h15 du matin et que tout allait bien. Non, il a fallu un temps d'adaptation. Mais je vous assure qu'en un mois, j'avais réalisé tout ce que je voulais en 3 mois. Ce qui fait que la routine du matin, ça a vraiment changé énormément de choses pour moi. Le temps a passé et j'ai quand même décidé de lire le Miracle Morning parce que, entre temps, je me suis un petit peu intéressée à toute la sphère spirituelle, à tout ce qui touchait à la méditation, aux affirmations positives, à la visualisation et à tout ce que Al Elrod nous vende, nous vente, nous vende aussi, nous vente dans son livre. Donc j'ai quand même acheté le Miracle Morning. Alors, pour moi, ces deux livres ont une approche assez complémentaire. Lui est vraiment plus axé sur le fait d'avoir une routine du matin pour se recentrer dans un premier temps. Et pour ensuite avoir l'énergie qu'il faut pour être productif, lui est plutôt sur le côté on se dégage une heure pour être productif. Donc en fait, je trouve, en tout cas c'est mon ressenti, vous le ressentirez peut-être pas comme ça en lisant ses livres, mais moi je trouve qu'ils ont une approche vraiment complémentaire. Et en fait, je me suis rendu compte, en analysant mes routines du matin depuis plusieurs mois maintenant, parce qu'elle évolue évidemment, elle reste pas toujours pareille, je me suis rendu compte qu'en fait, ma routine du matin était axée sur ces deux pôles. Sur un premier pôle, beaucoup plus axé sur le recentrage, le retour au calme, l'introspection, un peu de méditation, ce genre de choses que j'ai mis en place progressivement, chose que je faisais pas du tout à l'époque où j'avais lu ce livre-là. Et la deuxième partie de ma routine est justement axée sur un côté hyper lié à la productivité, lié au fait d'agir pour remplir des objectifs, etc. Donc, finalement, les deux livres ont eu un impact très très fort dans la construction de ma routine, même si, bon, à la base, c'est celui-là qui m'a mis un peu le coup de pied aux fesses. Pourquoi je vous parle de ça ? Pourquoi je vous parle de ma routine du matin ? Tout simplement parce qu'en ce moment, je travaille très fort à l'élaboration du prochain programme de lunaison qui va s'appeler Tarot du matin. Tarot du matin, ça va être un programme qui sera destiné à vous aider à construire et à maintenir dans le temps, c'est super important pour moi cette notion-là aussi, une routine du matin qui vous correspond à 100%. Qu'est-ce que je veux dire par routine du matin ? Je pourrais aussi remplacer par routine du réveil. Que vous vous leviez à 5h du matin comme moi, à 7h, 8h, 10h, 14h parce que votre rythme de vie vous l'impose, peu importe en fait, c'est juste le temps que l'on prend au réveil qui compte. Et je vous annonce aujourd'hui que le programme sortira le 15 mai. Ça y est, j'ai défini la date de sortie, j'ai plus que quelques réglages à faire, mais vous savez, je préfère prendre mon temps et faire en sorte que tout soit super nickel pour vous. Et c'est un programme que vous pourrez retrouver du coup sur l'atelier de lunaison, donc dès le 15 mai. Je vous ferai évidemment une vidéo complète qui vous explique le contenu grosso modo de ce programme, ce à quoi vous pouvez vous attendre. La routine du matin pour moi, ça a été game changing. Ça a tout changé. C'est ce qui m'a permis de vraiment mettre en route les choses. Et quand en plus, j'ai couplé le tarot avec la routine du matin, les deux outils fonctionnent juste à merveille. A la fois, le tarot peut vous aider à construire votre routine du matin, mais en plus, mais en plus, il peut faire partie intégrante de votre routine du matin pour vous aider à vous recentrer et à travailler sur vos objectifs. En attendant le programme, si vous voulez deux petites lectures à vous mettre sous là-dedans, eh bien, je vous conseille du coup de regarder de plus près à ces deux-là. Comme je le disais, il en existe plein, mais je ne peux pas vous donner mon avis sur les autres parce que je ne les ai simplement pas lus. Quoi qu'il en soit, celui-ci reste mon petit chouchou, petit chouchou d'amour. Et en cas de coup de mou, en règle générale, celui-ci me donne un bon petit coup de pied aux fesses quand j'en ai besoin. Donc, s'il y en a vraiment un que je vous conseille, ce n'est pas forcément celui-ci, c'est celui-là. Voilà, c'en est tout pour cette courte vidéo. Je vous retrouve du coup très bientôt. J'ai tellement hâte de vous présenter le tarot du matin. Je suis à fond dans ce programme en ce moment. Et je vous dis du coup à très bientôt. Salut !